Beaucoup de rouges cette semaine pour les bourses mondiales face à l'incertitude géopolitique avec un risque d'embrasement du conflit israélo-palestinien, des taux d'intérêt toujours très élevés et des déceptions au niveau des résultats des entreprises. Ce sera un point bourse rapide parce que je pars en week-end dans quelques heures, mais intense, alors accrochez-vous. Aux Etats-Unis, on a le Nasdaq qui a dominante technologique et le S&P 500 qui ont été chahutés en bourse avec notamment une forte chute de Tesla d'environ 10% après des résultats qui sont en dessous des attentes et aussi la prise de parole du président de la Fed, on va en parler tout à l'heure. On observe une course au discount avec notamment Tesla et certains constructeurs chinois pour écouler les stocks. Tout ça, ça s'explique notamment par l'affaiblissement de la demande des ménages dont le pouvoir d'achat est malmené par une inflation qui est encore très forte mais aussi l'envol des taux à long terme le crédit, il est devenu hyper cher, même pour acheter une voiture, ça coûte plus cher et aussi l'affaiblissement de la conjoncture économique. Et comme on le disait, les résultats de Tesla, ils viennent de lourdement décevoir le marché ce qui fait que l'action est sanctionnée et elle plonge en bourse. On a plein de signes actuellement qui montrent que le secteur de l'automobile finalement il est en berne et qui subit un ralentissement qui risque de durer. On regarde aussi l'action Renault qui subit un petit peu la même conjoncture que Tesla avec des résultats décevants et donc l'action est sanctionnée en bourse. Dans le contexte actuel, les valeurs technologiques comme celles du Nasdaq comme on le disait tout à l'heure et les valeurs de croissance qui sont notamment liées à la consommation et bien elles sont sanctionnées au profit de valeurs qui sont plus défensives. Revenons-en à Jérôme Powell qui a indiqué qu'en dépit des récents mouvements de taux, de l'augmentation des taux finalement, les conditions financières, elles ne sont toujours pas assez strictes ce qui induit potentiellement une nouvelle remontée des taux avant la fin de l'année et c'est aussi ça qui fait trembler les marchés. Pour lui, l'activité économique, elle est encore trop solide et l'objectif des 2% d'inflation, il est encore loin ce qui pourrait justifier ce nouveau tour de vis monétaire. On resserre les vis. Comme on le disait, on a aussi des incertitudes géopolitiques qui continuent d'inquiéter les marchés concernant la situation au Moyen-Orient avec une menace d'escalade du conflit à l'échelle régionale. Israël veut intervenir directement sur la bande de Gaza ce qui pourrait inciter des interventions d'autres pays tout ça sous le regard évidemment des Etats-Unis qui sont déjà sur place. Un des risques aussi, pour moi certainement plus probable qu'une troisième guerre mondiale, c'est le fait que ce soit un conflit qui dure dans le temps et qui continue d'influencer les prix du pétrole par exemple et ça, ça n'arrangerait pas l'inflation. Sur les marchés, ça se traduit par une nouvelle montée des prix du pétrole. L'or, lui, il reste à des niveaux élevés. Il a touché dans la semaine son plus haut depuis le 20 juillet et côté monnaie, on a l'euro qui baisse légèrement face au dollar qui aspire tous les capitaux. Pour rappel, vu la situation économique et géopolitique mondiale, les capitaux quittent les marchés à risque comme le marché des crypto-monnaies et le marché des actions pour se diriger vers le dollar. Le repli des indices boursiers s'accompagne d'un regain de l'indice VIX. On en a déjà parlé, qui est souvent surnommé l'indice de la peur et qui franchit la barrière technique des vins en signant une hausse d'environ 1,5% à plus de 20 points. On peut traduire ça finalement par les gens ont peur. Les marchés ont peur. Toutes ces tensions, elles favorisent évidemment les valeurs refuge, comme l'or. C'est pour ça qu'ils restent à des niveaux élevés. Point d'attention pour L'Oréal. L'Oréal qui est dans mon portefeuille. Je viens de vous faire une vidéo sur mon portefeuille PEA en bourse. N'hésitez pas à aller la voir. On a L'Oréal en baisse cette semaine, après que l'entreprise ait annoncé jeudi soir une croissance de son chiffre d'affaires au troisième trimestre en dessous des attentes. Pareil, sanctions du marché. Cette croissance qui est en dessous des attentes, elle est notamment due à un recul des ventes en Asie. Vous savez que le luxe, ça se passe aussi beaucoup en Asie. La baisse du titre, elle entraîne avec elle le secteur du luxe avec Kering, Hermès et LVMH. LVMH, j'en ai d'ailleurs profité pour recharger aux alentours des 660. Allez, on attaque les analyses techniques avec un CAC 40 qui confirme les indicateurs baissiers. On casse un support important. Donc, inévitablement, on va aller chercher plus bas. Peut-être au 6742, voire au 6400. On voit aussi qu'on atteint presque notre moyenne mobile juste là. Attention à ne pas aller chercher la moyenne mobile 200 périodes qui se trouve ici. C'est tout à fait possible. On sort de notre range par le bas. Vous voyez notre range qui est juste là, à 7577 et 6925. Et donc, inévitablement, on va aller chercher plus bas. On voit qu'on fait des plus bas, toujours plus bas. Et des plus hauts, toujours plus bas. Donc, on attaque à moyen terme une tendance baissière. Le S&P 500, quant à lui, il reste dans son range. On voit qu'il n'a pas encore atteint les moyennes mobiles juste ici, en jaune et en rose. Il ne touche même pas le bas de son range. Donc, pour l'instant, on peut dire qu'on a un S&P 500 qui réagit mieux que le CAC 40. Vous voyez qu'on a commencé à baisser le 24 juillet. alors que pour le CAC 40, on a commencé à baisser en avril. Donc, c'est une tendance qui dure depuis plus longtemps pour le CAC 40. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'était une vidéo courte, comme je vous l'avais dit. Moi, je vous dis à dans la semaine pour des vidéos d'analyse d'action, analyse fondamentale et analyse technique. Et je vous dis à dimanche prochain pour un prochain Point Bourse. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. C'est comme ça que fonctionne la chaîne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501